Merci. Je vais vous parler des visas pour les Mexicains. Selon vos propres chiffres, dans les deux mois et demi qui ont précédé l'imposition des visas, il y avait 1 287 personnes qui faisaient la demande de statut de réfugié. Or, d'un point de vue historique, il y a 11 % des demandeurs qui sont des véritables réfugiés. Si on fait une simple multiplication, on arrive donc à, grosso modo, pendant cette période-là, 141 personnes qui sont des véritables réfugiés, statistiquement, sur une période de deux mois et demi. Et vous êtes fiers de nous dire qu'il y en a seulement 35 qui ont fait la demande. Même en supposant que ces 35-là sont tous des véritables demandeurs de réfugiés, il en manque 106, M. le ministre. Il y a 106 personnes qui, selon vos propres chiffres, en provenance du Mexique, sont des véritables demandeurs de réfugiés et qui n'ont pas pu demander parce qu'ils n'ont pas pu simplement se rendre au Canada. Qu'est-ce qui arrive avec ces 106 personnes-là qui sont des vrais réfugiés? M. le Président, ça paraît que M. Saint-Cyr suggère que le Canada peut être à l'obligation d'accueillir n'importe qui de n'importe quel pays qui veut faire une demande d'asile. M. le Président, ce sont des vrais réfugiés. Selon les décisions de la CISR, ils ont déterminé que c'était des véritables réfugiés. M. le Président, il y a plus de 10 millions de vrais réfugiés, selon l'ONU, dans les camps de réfugiés partout au monde. Nous acceptons au Canada le plus grand nombre de façon relative de n'importe quel pays développé. Nous acceptons cette année 10 000 réfugiés pour réétablissement au Canada et davantage une autre, quoi, 25 000 qui ont été acceptés par la CISR. Globalement, c'est quoi le chiffre pour les personnes protégées? M. le Président, c'est 30 000 personnes protégées par année. C'est le plus grand chiffre de façon relative au monde. M. le Président, si vous suggérez qu'il faut accepter les vrais réfugiés, les potentiels demandeurs d'asile de la Mexique, pourquoi pas de la Chine, pourquoi pas du Cuba, pourquoi pas de tous les pays du monde? Nous avons une obligation de visa sur 142 pays du monde. S'il faut éliminer le visa pour le Mexique pour que ces gens-là puissent faire les demandes, pourquoi pas les autres 141 pays du monde? Est-ce que vous suggérez que c'est une obligation des contribuables du Canada d'accepter, franchement, les millions, peut-être les dizaines de millions de demandeurs d'asile potentiels au monde? C'est ridicule. Il faut avoir un système humanitaire de rétablissement pour les victimes de persécution dans le cadre d'un système d'immigration géré avec les balises. Et c'est ce que nous faisons. Nous acceptons les gens comme les vrais réfugiés, selon l'ONU. Nous avons un système d'asile très généreux et il faut le continuer. Mais, M. le Président, je n'accepte pas le propos qu'il faut éliminer les visas pour tous les pays où vivent les demandeurs d'asile qui peuvent faire les demandes d'asile. M. le ministre, c'est vous qui, pendant tout l'été, avez fait une campagne et avez justifié cette décision-là sur la base qu'il y a des faux demandeurs qui proviennent de ces pays-là. C'est l'argumentation du gouvernement qui a été mise en place. Et puis là, vous êtes fiers d'annoncer que, finalement, il y en a moins de demandes qui arrivent de ce pays-là. C'est sûr, ces gens-là ne peuvent plus se rendre ici. Puis, un peu, c'est comme vous nous disiez, depuis qu'on a aboli le mariage, il y a moins de divorces. Bien oui, mais ce n'est pas ça le point. Ce qui préoccupe, parce qu'évidemment, ce ne sont pas tous les pays qui n'avaient pas besoin de visa, ce qui préoccupe beaucoup les gens au Québec, c'était la question, par exemple, de l'industrie touristique. Beaucoup de visiteurs mexicains choisissaient Montréal, c'est une belle ville, et Québec aussi, aux accents européens. Et en plus, comparativement aux États-Unis, qui est pourtant plus proche du Mexique, ils n'avaient pas besoin de visa. Alors, vous avez pris une décision qui a un effet collatéral, bien sûr, sur les demandes de réfugiés, puisque les gens ne peuvent tout simplement plus en faire, mais avez-vous fait une analyse de l'impact que cela aurait sur l'industrie touristique? Oui, M. le Président. La réalité est que nous continuons à voir les milliers des voyageurs de le Mexique. C'est presque le même niveau que l'année dernière. On n'a pas vu une diminution importante des visiteurs de le Mexique. Mais, M. le Président, il y a des coûts pour les committants, les électeurs de M. Saint-Cyr dans son comité. Vous savez que c'était le gouvernement du Québec qui m'a exigé de faire quelque chose pour contrôler la situation de faux demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec. Est-ce que vous, M. le Président, la majorité, la grande majorité de demandeurs d'asile de le Mexique au Canada se sont établis au Québec? Et nous estimons que le coût de chaque cas aux contribuables est presque 30 000 $. C'est 29 000 $ pour chaque cas. Ça veut dire que la diminution des nombres des faux demandes d'asile de le Mexique depuis l'imposition de visa est à peu près 37 millions de dollars, majoritairement les coûts aux contribuables québécois. Ça veut dire que ça, c'est l'argent pour les faux demandeurs. On ne pouvait pas dépenser sur les moyens, sur les besoins sociaux des Québécois et des Canadiens. Monsieur le Président, tous les gouvernements ont une obligation d'agir d'une façon responsable auprès de nos contribuables. Et je suis heureux qu'on ait sauvé les contribuables du Québec, les presque 40 millions d'euros.